Allez, on va avancer un petit peu, on va passer au mythe numéro 4, qui va concerner le gras, bien entendu, comme quoi le gras serait dangereux pour la santé, alors encore une fois, ça c'est des choses qui sont dites par des gens qui ne connaissent pas l'alimentation cétogène, clairement, c'est vraiment un truc, ça revient extrêmement, quand tu regardes n'importe quel article sur l'alimentation cétogène, qui est dans un journal, on va dire, un petit peu mainstream, qui est, je ne sais pas, sur un Clinton Post ou sur des trucs comme ça, cet argument, il revient toujours, manger tant de gras, ça va vous boucher vos artères, bref, etc., toutes les conneries qu'on entend, ce n'est pas vraiment des conneries, on va dire, tout ce qu'on entend sur le gras, etc., alors il faut savoir que ça, c'est effectivement vrai, mais dans une alimentation où on mange beaucoup de glucides et beaucoup de gras, d'accord, c'est pas ça l'alimentation cétogène, ok, c'est clair que si tu as une alimentation riche en glucides, riche en gras, ça te posait des problèmes, alors les problèmes, on les connaît, c'est que les glucides créent en fait des inflammations dans tes vaisseaux sanguins, ça amène des lésions, et ce gentil cholestérol vient les colmater, parce que quand même, il faut bien réparer tout ça, le cholestérol, il sert à ça, et parfois, les plaques de cholestérol qui sont créées tombent et peuvent boucher les artères, et ça peut amener différents problèmes qu'on connaît, mais le problème en fait, à la base, c'est pas le gras, enfin je veux dire, c'est pas le cholestérol, le problème, c'est l'aliment, enfin le macronutriment qui a créé les inflammations et les lésions, donc c'est les glucides, d'accord, et c'est pour ça que dans une alimentation cétogène, les glucides, ils sont très bas, donc tu ne vas pas avoir les problèmes d'inflammation et de lésions que tu peux en élever sous sanguin, donc du coup, tu peux manger suffisamment de gras, sans problème, tu sais, le cholestérol, etc., on présente ça comme un énorme problème, oui, mais c'est un énorme problème dans le cas d'une alimentation riche en glucides et riche en gras, mais si tu es dans une alimentation cétogène où les glucides sont très réduits, que ton inflammation est réduite quasiment à zéro, etc., etc., ben le gras, il n'y a aucun souci, que ce soit les acides gras saturés, voilà, polyinsaturés, enfin je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça, il faut juste s'assurer qu'on mange des gras de qualité, d'accord, qui viennent de viande, de poisson, enfin, d'essayer, voilà, le plus sauvage, entre guillemets, possible, le mieux nourri possible, les différents beurres qu'on va prendre, essayer de le prendre le plus bio possible, venant de vaches nourries, voilà, le mieux possible, voilà, c'est vraiment tout ça, les huiles qu'on va prendre, de prendre le moins riche en oméga 6 possible, le plus riche en oméga 3 possible, bref, voilà, c'est, il y a quelques petites choses à savoir pour ne pas manger du gras qui peut nous amener à avoir des inflammations et avoir des problèmes, mais il n'y a aucun souci, en particulier, si tu choisis les bons gras, ok, et on les connaît tous, tu vois, je vais te faire une petite liste, tu tapes sur internet les bons gras à manger en alimentation cétogène, tu tomberas sur une liste très facile, et vraiment, enfin, il n'y a aucun souci, vraiment du tout à se faire avec ça, donc, tout de suite, quand on est dans une alimentation low carb, low carb, high fat, donc faible en glucides, haute en lipides, ben, il n'y a aucun problème. – Sous-titrage FR –